Oh 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 joyeux noël non pas encore excusez moi bon allez et bien salut à toutes et à tous la même compagnie ça y est je suis en train de péter un plomb de vidéos à la suite sur Eurotruck et le mec il est complètement fada salut à toutes et à tous il est 16h la même compagnie j'espère que vous allez toutes et tous très bien on a mis le paquet sur les lumières puisque ah non j'ai pas allumé le néon encore mais parce que ça fait moins noël mais on le rallumera par la suite mais en tout cas voilà on a mis le paquet en termes de lumière puisque c'est la dernière vidéo officiellement en facecam avant noël voilà donc on a mis le paquet bon j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez apprécié la vidéo de hier si vous l'avez pas encore vu n'hésitez pas à aller la regarder elle se passe juste ici là regardez hop tac magnifique ça s'affiche c'est quand même formidable n'oubliez pas le like et l'abonnement aujourd'hui on est reparti pour christmas island j'arrête pas de dire christmas island mais c'est même pas christmas island c'est christmas winterland voilà il y a 15 livraisons au total à faire bon ce qui est sûr c'est qu'on a encore deux dépôts à découvrir à savoir je vais vous montrer tout de suite deux dépôts à découvrir chocolate factory et town square aujourd'hui on va faire une livraison direction town square vous voyez déjà le drapeau donc on va pouvoir voir la cinématique ici j'imagine en parlant de cinématique il va falloir rendre hommage quand même à notre ville là où notre garage est on est à l'oubjiana c'est ici que notre garage est et on n'a jamais fait le tour de notre propre ville j'ai envie de dire je rappelle on avait commencé l'aventure ici donc c'est quel pays ça on est dans quel pays on est en slovénie voilà la frontière de l'autriche donc on est en slovénie et on n'a même pas regardé cette cinématique ici c'est quand même un truc de ouf donc on va quand même y aller en ce début d'épisode avant de avant de commencer du coup la mission bien évidemment allez c'est parti contact moteur façon la pression d'air elle était déjà bonne ça ça bouge pas c'est parfait on va pouvoir y aller les amis en tout cas toujours un plaisir de vous retrouver en cette fin d'année et et voilà allez c'est parti non j'ai cru que je m'étais trompé de camion mais ben du coup non mon camion est bien décoré donc c'est bien sûr là hop visitons un petit peu notre ville mine de rien parce qu'on la connaît pas vraiment au final alors attention les paupières je passe parfait ça bouge dans tous les sens le siège c'est incroyable ah oui là ça fonctionne impeccable le mode up ouais du coup je tourne cette vidéo à la suite du dernier enfin je veux dire j'ai fait une pause entre temps en toute façon mais ce que je veux dire c'est que je n'ai pas encore vu vos retours mais en tout cas j'espère que ça vous fait plaisir ces vidéos là je sais que vous aimez maintenant les vidéos justement enfin vous préférez les vidéos il n'y a pas de coupure votre cas très peu de coupures donc au final les vidéos un peu plus naturel comme ça donc écoutez mais moi ça ça régale parce que c'est aussi plus simple pour moi au final à faire même si ça demande beaucoup de d'énergie quand même derrière pour pour animer pour se concentrer conduire un maximum bien et voilà pouvoir divertir en même temps c'est pas toujours facile mais mais on essaye après voilà on reste des humains ok donc c'est ici qu'il ya une photo à faire j'imagine que c'est le grand le grand building le grand truc ici alors est ce que je dois continuer tout droit encore ou pas oui ça tu fais pas ça dans la vraie vie ce que je suis en train de faire évidemment un petit peu brutale je pense que je dois aller là oui ça doit être ce bâtiment là hop ok on va se mettre là bah écoute il ya que dalle voilà je comment on fait la cinématique je suis peut-être un petit peu mal placé peut-être un peu plus à l'arrière super ça fonctionne super bien et pourquoi pourquoi ça marche pas où c'est que je dois m'arrêter en fait c'est super ça c'est super alors par contre je sais pas si vous aussi vous remarquez mais depuis les dernières mises à jour j'ai du mal à trouver les points d'intérêt les trucs là je suis en plein dessus là et il me propose rien bon bah écoute ma foi nous n'aurons pas de cinématique ah putain c'est quand même c'est quand même un truc de ouf avant t'avais pas besoin de t'arrêter pour que la fenêtre s'affiche tu vois donc c'est un petit peu con bon voilà pour bien commencer ce début d'épisode on va rendre hommage à l'ubgiana donc là où on a évidemment commencé cette aventure déjà une vingtaine d'épisodes si je dis pas de bêtises je dis sûrement une connerie j'avoue alors shopping mall ok on a un grand centre commercial grand grand magasin juste derrière ce giratoire une belle petite vue entre ville et montagne mine de rien il ya de la montagne aqua baie mais non il ya un parc aquatique avec des togobans ah il a dit togobans le con incroyable et mais c'est que ça envoie et c'est que ça en jette si vous voulez mon avis ça doit pas aller très très vite parce que l'inclinaison est relativement faible max and all dit ok j'imagine également du coup un magasin enfin on est vraiment dans une grande zone commerciale une centrale électrique à l'arrière j'ai cru j'ai cru voir je suis pas sûr un petit bar le lupgiana bar avec une grosse glace on voit monsieur et madame qui aime sucer bien évidemment lécher les glaces bien fraîches en ce temps hivernal c'est vrai que ça fait du bien en vrai de vrai une petite glace en hiver et pourquoi pas et pourquoi pas on a peppa pig on a voilà un cinéma corrifège avec plein de de films à voir voilà on ira un jour ou l'autre une photo à faire juste ici à ne propose pas de ne propose pas la photo qu'est ce que c'est que cette histoire d'habitude j'arrive à arnaquer le machin à panorama de l'est voilà c'était évidemment ce grand bâtiment voilà ça c'est fait on a rendu hommage à notre ville voilà et on va directement prendre notre cargaison on va directement se placer direction le christmas winterland on va aller dans la neige ça va être plutôt bien bon et puis j'ai hâte en vrai j'ai hâte bon déjà d'avoir le skin pour ce camion pour la tlf et avoir du coup bah évidemment un autre des une autre décoration dans la cabine pour changer un petit peu de noël évidemment et puis j'ai hâte aussi de pouvoir commencer les convois exceptionnels les gars ça va être trop trop bien voilà j'ai plutôt hâte de tout ça hop attention monsieur j'arrive allez d'accord suce moi ah c'est pas possible il faut que j'installe des trompes aussi sur ce camion bon après le giratoire en lui-même il est débile le giratoire il est quand même relativement débile bref c'est ici que tout commence hop je suis là où est ma remorque ah là là j'ai failli pas voir la barrière ah super merci ils sont rapides ici ok on va faire du conteneur ou quoi là ok la remorque est ici on va pouvoir se mettre convenablement hop et moi je vais pas me casser le cul de toute façon oh la bébé par contre j'ai mis la marche arrière là mais non qu'est ce qu'il se passe qu'est ce qu'il se passe mdr alors attendez frein à main j'ai un problème de vitesse pourquoi je suis en huitième je suis en huitième il m'a peut-être passé en séquentiel ah il m'a peut-être passé en séquentiel ok j'ai paniqué là parce que j'avoue je j'avoue je j'avais j'avais touché à rien donc ça m'avait un petit peu inquiété ok j'étais en séquentiel bon allez on va essayer de faire ça aussi bien que dans la précédente vidéo voilà alors là c'est traître alors là c'est traître je suis encore un peu trop loin pour me faire mon avis bon déjà ça ça me plaît pas arrête toi ça me plaît pas du tout ok là ça me plaît un petit peu plus ok bon pour moi je suis aligné c'est peut-être un petit peu trop confiance ok on va lever la suspension sans frein de parc en laissant la marche arrière tout et je l'ai fait encore trop tôt je l'ai fait encore trop tôt la sélette elle est même pas passée je suis trop près hop on lève et on recule ah c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal allez quand même essaie de traction pour la forme allez c'est parti c'est parfait ça rayale ah je suis content j'aime bien quand ça se passe comme ça ça fait zizir allez on est parti les amis on est parti oui mais comme d'habitude on sait pas où on va le portail le plus proche on va se faire arnaquer placer le point de repère sur le portail souhaité ouais ah ils sont loin alors il y en a là oh c'est loin alors vous savez quoi bon on n'est pas encore allé à copper on n'est pas encore allé à copper cependant on pourrait s'ouvrir des portes à klagenfurt oh ouais vas-y on va là par contre on va là attends qu'est-ce qu'il me fait là qu'est-ce qu'il me fait bon on verra sur place voilà on verra sur place comment ça se présente bon bref c'est pas facile facile quand même mais cet événement comme vous le dites en commentaire il faut avoir 200 de QI pour comprendre l'événement ah c'est phénoménal non en vrai c'est simple mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ce genre d'événement très original bravo encore une fois à SCS Software n'hésitez pas à m'envoyer un t-shirt Eurotruck et à en faire gagner à ma communauté puisque nous sommes la best community ever c'est ce qu'ils disent SCS Software hashtag best community ever il y a zéro communication chez nous mais c'est pas grave on les embrasse et ouais les mecs allez on se casse c'est bien il y a un stop c'est succédé d'un CD le passage c'est complètement débile en plus du coup je me suis arrêté sur le passage piéton c'est complètement con comment vous voulez que je fasse bon sinon je vais à droite j'imagine qu'il y a un giratoire au bout ce serait peut-être le truc le plus intelligent à faire attendez ça se décante ça se décante ah merde oh bien ça oh le timing est parfait le timing est parfait et bah on en a de la chance on en a de la chance allez on se perdit bah on repasse du coup devant le le grand bâtiment dont j'ai oublié ce que c'était pourtant c'était un point d'intérêt assez phénoménal bien évidemment bon là hop on va limiter de tourner le volant on s'en fout total hop là beaucoup de giratoire quand même moi je croyais que la France était championne des giratoires alors il me semble que c'est le cas mais en vrai quand tu regardes il y a des giratoires vraiment vraiment partout Alexa quel pays a le plus de giratoires c'est la France ah oui bon je pense pas que vous l'ayez entendu donc évidemment c'est bien la France qui est la championne des ronds-points alors ils disent ronds-points ronds-points à sens giratoire attention et apparemment c'est le pays aussi donc la France qui a le plus de giratoires par habitant quelque chose comme ça alors je sais pas comment le calcul est fait il est un petit peu con et je pense que ça n'a aucun sens d'ailleurs cette statistique mais bon écoutez pourquoi pas pourquoi pas et voilà je suis en train de tomber malade je suis en train de tomber malade c'est l'hiver voilà faut se couvrir la nuit peut-être j'aurais bien aimé qu'elle développe un peu plus quand même par rapport aux giratoires parce qu'on dirait qu'il n'y a que la France Alexa quel est le top 3 des pays avec les giratoires France 63 212 Espagne 36 000 et Italie bon d'accord je pensais pas qu'elle développerait autant du coup je pense pas que vous ayez entendu c'est bien dommage parce que c'était très intéressant tout ce qu'elle disait mais globalement dans le top 3 c'est France Espagne Italie et après on peut évidemment parler des pays bas et en fait de tous les pays européens frérot et que apparemment l'Allemagne alors je sais pas de quand ça date mais que l'Allemagne elle est en pleine construction pour faire tout plein de giratoires un peu partout ça c'est chouette bah moi ce que je propose à l'Allemagne à mes chers voisins mes chers voisins ça va être les amis ah ça va être de enlever un radar lorsque vous ajoutez un giratoire ça c'est une belle campagne ça ça c'est une belle campagne marketing que je suis en train de faire un giratoire plus un giratoire moins un radar ouais non mais faut on se déconner j'ai encore le seum de je vous jure tout le monde dit ouais l'Allemagne les gars là c'est les parisiens qui disent ça tout le monde dit ouais l'Allemagne c'est super y'a pas de radar y'a l'autoban tu roules y'a pas de limitation de vitesse en plus c'est beaucoup plus sûr et nanani et nanana y'a des trucs qui sont bien vrais y'a l'autoban mais c'est tout y'a juste l'autoban frérot explore l'Allemagne y'a pas que l'autoban en fait à partir du moment où tu n'es pas sur l'autoban donc vous savez c'est l'autoroute qui a pas de limitation de vitesse enfin y'a des portions qui n'ont pas de limitation de vitesse parce qu'y'a des portions qui en ont bref si vous baladez en Allemagne pas besoin d'aller bien loin en fait toutes les autres routes y'a un radar tous les 10 mètres vraiment c'est un peu extrémisé ce que je dis mais c'est pas totalement faux ce que je dis franchement et je l'ai déjà dit vous le savez y'a deux ans j'en parlais déjà dans mes vidéos de road truck parce que j'avais trop le seum mais là j'ai de nouveau le seum de ouf y'a des radars tous les 10 mètres c'est impressionnant alors oui par contre ouais c'est deux balles quelque chose comme ça chaque contravention c'est deux euros un truc comme ça tu sais c'est vraiment l'euro symbolique oui ça n'a rien à voir avec les amendes qu'on se prend en France je crois que tu ne perds pas de points ok je vous l'accorde c'est vrai moi je ferme ma gueule faut que j'aille à droite là merde oh c'est trop nul c'est trop nul pourquoi lui il est à droite c'est pas un camion l'autre c'est la camionnette derrière là je ne sais pas bon bref allez je vous donne le point c'est vrai que c'est deux euros de l'amende et que tu ne perds pas de points j'ai rien dit bon bref j'ai rien dit vous avez raison des fois il faut savoir assumer ses torts et là je l'assume j'avoue j'allais partir dans un débat mais en fait allez on voit les flocons de neige t'es le mec qui change de sujet bon encore heureux comme dit parce que t'as vu des radars tous les 10 mètres imagine si c'était comme en France en termes de contravention et en termes de perte de points moi je pense que tu fais pas plus de 20 minutes avant de perdre ton permis alors là vous allez dire que j'exagère oui il suffit de respecter les limitations oui sauf qu'à un moment donné en Allemagne et en Belgique aussi en Belgique alors je m'y connais plus en Allemagne qu'en Belgique parce que l'Allemagne c'est mes voisins la Belgique j'avoue j'y suis allé qu'une seule fois donc je peux pas parler pour la Belgique n'hésitez pas s'il y a des Belges ou même des routiers qui conduisent en Belgique à me confirmer mais moi le peu que j'ai vu de la Belgique c'est que les routes elles ont aucun sens en termes de limitation de vitesse on reproche souvent en France le fait que c'est pas toujours clair les limitations de vitesse sauf que pourtant moi ce que j'ai vu en Belgique c'est que d'un coup t'as une zone 50 ensuite t'as une zone 80 ensuite t'as une zone 70 ensuite t'as une zone 80 ensuite t'as une zone 60 ensuite t'as une zone 90 puis 90 puis 50 puis en fait ça fait que ça tout le temps mais voilà mais c'est que une route que j'ai vu voilà c'est pour dire voilà j'aime bien dire des trucs des fois comment je suis censé comment je suis censé faire ok faut que je rentre dans le parking tout simplement très jolie la montagne ici la montagne ça vous gagne mais ça c'est les Alpes si j'ai pas de bêtises c'est les Alpes vers là bas c'est en plus j'ai le choix regardez je peux aller là bas à quoi ça sert du coup d'avoir deux trucs alors que c'est la même chose je comprends pas bon je vais me mettre ici hop voilà désolé j'avais ce besoin de bien me garer bon allez ça sent rien à péter hop allez direction l'île de Noël on voyage 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 plus loin je suis en train de péter un câble ok alors on va regarder où on est on est oh putain on connait déjà ah oui en fait on a déjà commencé l'aventuré ici ça fait chier bon c'est par un moment on livre à Town Square et ensuite on ira juste voir la cinématique ici et après on se prend une autre livraison enfin ou inverse t'as compris allez c'est parti c'est parti mon kiki mais oui c'est ici qu'on avait commencé d'ailleurs le tout premier épisode de cette enfin bref l'avant dernière vidéo quoi on sait qu'il a besoin de se justifier à chaque fois donc on connait déjà une bonne partie de cette route sauf que cette fois-ci on l'a fait de nuit donc c'est également sympathique ça change un petit peu bien quand je dis de nuit mais il est il est à 8h30 c'est bien ça donc de nuit de nuit tu te calmes de nid quoi j'ai envie de te dire et on voit le train le train qui passe ok on va se calmer on va se calmer on va se calmer parce que là je vais me foutre dans la dans la merde ok là j'ai eu chaud au kiki là là j'ai eu chaud au kiki du coup le dernier endroit à visiter encore ça va être la chocolate factory enfin l'usine de chocolat quoi et ça tombe bien parce que comme on dit après l'effort le réconfort donc après ces livraisons on aura le droit à un petit peu de chocolat finalement pour se faire plaisir pour garder le moral pour garder la forme j'offrirai un petit bout de chocolat à ceux qui me feront passer le plateau CE bien évidemment si ils existent bien évidemment voilà vous sentez que j'ai un peu le seum quand même hop là ça part en drift je commence à m'y faire n'empêche la conduite sur la neige comme ça là c'est plutôt pas mal c'est sympa en vrai c'est une expérience c'est une expérience à vivre je voulais vous le dire en début de vidéo j'ai complètement zappé vous vous souvenez à une époque j'avais toujours un petit papier avec les trucs que je voulais vous dire parce que j'ai raconté beaucoup ma vie là j'ai plus de papier j'ai plus de notes mais un truc que je me souviens et il faut en profiter parce qu'au moment où la vidéo sortira je crois qu'il restera que une dizaine de jours enfin même peut-être moins mais bref c'est les promos sur Eneba les promos de Noël les promos hivernales donc vraiment les gars n'hésitez pas je vous mets le lien en description regardez si il y a des trucs qui vous plaisent donc sur Eneba vous avez plein de trucs à prix réduit 15%, 20%, 30% jusqu'à 40% ça dépend quoi évidemment ça peut être des bons plans des fois c'est juste pas forcément incroyable comme remise mais voilà n'hésitez pas à faire un tour voir si quelque chose peut vous intéresser éventuellement et nous on est en train de tout simplement de visiter ce beau village là non mais c'est magnifique en fait ça manque vraiment de voitures ça manque en fait ça manque de vie aussi il n'y a pas de piétons ça ah si il y a des gens là il y avait des gens mais c'est vrai que putain en plus les vitrines et tout c'est magnifique c'est vrai que que là on pourrait mettre des enfin pas des esquimaux mais des gens qui sont bien habillés de manière hivernale oh c'est magnifique oh c'est magnifique là vous savez quoi je vous fais le pari que cette vidéo va déjà faire plus de vues que la précédente je vous connais je vous connais bande de filous je connais l'algorithme attends je mets juste les gyrophards hop et voilà le travail peut-être même tricher un peu vous me connaissez si on change la météo on a quoi comme météo waouh c'est magnifique je fais ça en direct avec vous mais oh c'est beau oh la la je sais pas qu'est-ce que je vais choisir mais ce sera une de une de celle-ci bon voilà vous avez vu la miniature de la vidéo ça c'est indéniable mais c'est super beau les vitrines les façades tout enfin c'est vraiment super chouette bon on peut le dire on a le droit de le dire mais SCS Software ils ont fait un super boulot avec le recul maintenant on peut le dire et hâte de voir la suite de ce qu'ils vont nous proposer on a un hôtel en face en plus oh la la là j'ai envie de faire toutes les rues j'ai envie de faire toutes les rues oh des ballons oh un marché un marché de Noël oh purée c'est super oh purée c'est super ils ont fait un vrai marché de Noël oh c'est c'est presque aussi bien qu'à Strasbourg oh c'est super mais oui en plus il y a une cathédrale là ou une église ou je sais pas ce que c'est devant nous mais oh c'est magnifique bon finalement oh il y a les lanternes qui volent bon finalement je sais pas ça va être quoi la miniature finalement mais mais c'est oh la la je sais pas c'est quoi la miniature finalement moi il m'en faut peu je crois pour être heureux mais en vrai de vrai Euro Truck ils ont jamais fait un truc aussi stylé j'ai l'impression c'est en fait je pense que l'équipe de développement qui s'est occupé de ça c'est vraiment une équipe à part il y a moyen c'est oh la la bon ça va peut-être être ça la miniature peut-être oh la la mais si vous s'il vous plaît s'il vous plaît qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est beau on remet les gyrophares quand même ah c'est gênant voilà ils voulaient pas allumer les gyrophares oh la la c'est beau c'est beau et là vous changez le temps oh oh la la mon beau sapin roi des forêts excusez-moi j'ai pris beaucoup de temps non c'est vraiment chouette franchement c'est super chouette ah je comprends mieux pourquoi vous aviez insisté pour que je fasse ça en vidéo town square découverte on est arrivé au christmas market supply et on va faire ce que je vous ai dit la manoeuvre sans toucher les cônes ouais on va faire ça hop parce qu'en vrai c'est toujours sympa alors derrière ça passe devant j'ai passé le cône parfait ok ah c'est vraiment chouette franchement c'est super chouette hop donc là vous voyez j'ai encastré aucun cône ils ont des bonnets les mecs ah bah voilà c'est ce que je disais bon bah ils ont géré franchement ils ont géré de ouf hop on va mettre les feux de détresse ok je vois mon cône à gauche juste ouvrir la fenêtre par contre là j'ai une trop grande cassure alors il y a peut-être moyen de non mais c'est bon de toute façon comme dit les cônes ils sont tellement large que pour manoeuvrer en vrai le plateau il est quand même beaucoup plus dur que ça donc voilà du coup j'aime bien faire ça ça me permet de garder mes repères tu vois genre là d'avoir le réflexe de m'éloigner de ce cône là pour me rapprocher de celui là elle a maintenant trouvé la visibilité ici donc c'est bon je ne l'ai pas touché je ne l'ai pas touché voilà là il n'y a plus qu'à essayer d'être droit bah je ne vois pas les cônes derrière hop je rattrape ici et s'il vous plaît regardez ces détails la neige j'ai roulé la neige et allé sur le cône ah non mais en tout cas c'est quand même bien fait d'avoir mis la neige sur les cônes bon bref bon bah là je suis droit quoi là je n'ai plus qu'à aller tout droit quoi bon c'est simple dit comme ça voilà oh bah je suis bien content j'aime bien faire des manoeuvres comme ça vraiment c'est je me dis que même si je foire l'examen pour le CE donc dans tous les cas je bosserai en porteur mais voilà au moins je j'aurais cette satisfaction de pouvoir enfin réussir à faire tout ça grâce justement à la formation quoi ok bah du coup on va enchaîner directement avec un autre contrat externe bah là du coup on va partir oh au Chocolate Factory voilà on va partir de Chocolate Factory donc c'est le dernier endroit qu'on n'a pas encore visité et on va aller à Madrid ça sort de nulle part moi je trouve ça fou parce que du coup ça nous débloque des parties de la map d'Europe alors qu'on n'a pas fait le long trajet pour y aller je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais je vous le dirai à la fin de la vidéo vous allez comprendre où je veux en venir euh on va faire ça du coup euh ah alors attends est-ce qu'on n'a pas un autre truc qui vient de de Chocolate Factory si là bon bah du coup on connait déjà Slovaquie mais ils sont déjà à 1000 aussi donc ça sert à rien Barcelone let's go vas-y on va faire Barcelone allez go donc Chocolate Factory donc là du coup on va pouvoir se promener à vide un petit peu évidemment voilà donc nous sommes ici on va rouler on va aller là alors du coup on va juste faire un petit détour ici oh bah parfait comme ça on va explorer cette route là on va faire un petit détour ici on va faire une cinématique là et puis on va faire la cinématique là et puis après on récupère à Chocolate Factory euh et bien notre notre petit chocolat j'ai envie de dire hop alors pourquoi j'ai pas d'itinéraire sur le GPS bah je sais pas en tout cas faut que j'aille derrière vraiment super chaud est en tout cas cette ville là bah du coup c'est la ville centrale de la map donc ça m'étonne pas mais vraiment super bien quoi vraiment super cool bien travaillé t'as juste envie de faire toutes les rues le marché de Noël enfin c'est vraiment vraiment super bon faut que j'aille là-bas voilà soyons malins et là tu les vois avec leur bonnet oh la la oh la la et il m'en faut peu pour être heureux regardez tout le monde qu'il y a mais c'est c'est Noël quoi franchement c'est Noël je refais une miniature ah ouais mais je sais vraiment pas quelle miniature je vais utiliser et ça m'emmerde profondément je vais être très honnête avec vous euh mais c'est tellement mais 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 magnifique ah plutôt comme ça c'est juste magnifique bref je suis presque presque ému moi Noël j'en ai plus rien à péter depuis malheureusement quelques années c'est horrible ce que je viens de dire c'est horrible ce que je viens de dire non c'est pas ce que je voulais dire ce que je voulais dire c'est que malheureusement Noël c'est de moins en moins incroyable forcément waouh et ça fait du bien de s'évader dans les jeux vidéo du coup tu vois comme quoi alors là faut juste faire gaffe parce que ça va ça va piquer c'est bon salut le village magnifique magnifique le village là on est en plein dans les sapins voilà à mon avis on va avoir une belle vue des sapins et peut-être de la ville en contre-plongée ça risque d'être vraiment très 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 joli et ça se passe ici oh je vais galérer pour repartir je lasse en venir oh je vais galérer oh ça va être terrible ça va être terrible regardez je suis enfoncé non ça va enfoncé allez c'est parti donc nous avons et bah ce que je disais voilà centre de Winterland donc on est en plein milieu de Christmas Winterland et donc la vue en contre-plongée du village je le savais je suis un génie je suis un cinématographe bien évidemment ah on est dans l'audiovisuel forcément on s'y attendait magnifique cinématique oh là 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 avec les lanternes qui s'envolent les fagnons je sais même pas comment ça s'appelle mais ce qui est sûr c'est que c'est aussi majestueux qu'une libellule tu es la libellule qui est rentrée dans mon pull avec les petits sapins de Noël décorés le lac gelé juste en dessous et ça me fait penser à pourquoi ça me fait penser à Garry Smod là ça me fait penser à Garry Smod je ne saurais pas vous dire pourquoi mais là j'ai eu une pensée de Garry Smod pourquoi ça tremble hé les gars les lampadaires ils sont en train de trembler il y a un tremblement de terre c'est les lutins du père Noël qui arrivent ok et on revient avec la même cinématique qu'avant mais dans l'autre sens c'est une façon très cinématographique de terminer j'imagine la cinématique voilà je suis un génie bien évidemment ça c'est fait hé bah écoutez les gars on va essayer de repartir et alors ça c'est pas gagné attendez on va essayer vous avez vu la roue les roues arrière là bon bah ça va je m'attendais vraiment à pire faut y aller mollo hein faut y aller mollo bon allez c'est parti les amis on roule et on se retrouve aux abords de Chocolate Factory à tout de suite bon je vous reprends ici parce que là les couleurs et tout les rochers à gauche les sapins illuminés comme ça on a l'impression que c'est le lever du soleil et c'est pas une impression c'est un peu le lever du soleil là il est 11h ouais c'est ça il va être 11h donc c'est un petit peu un petit peu le prime time visiblement de la journée ok j'aime bien j'aime bien alors quand tu vois le GPS il reste 2h de route alors ça c'est quand même assez impressionnant 2h de route ah en fait ça se transforme en seconde en fait sur la map sur cette partie de la map les minutes c'est des secondes regardez 43 42 41 ça c'est incroyable ok donc ça veut dire 1 minute 40 quoi bon après c'est parce que je roule à 70 aussi c'est un petit peu un petit peu risqué on passe encore au dessus du train alors comme dit bah là voilà Chocolate Factory on va là bas comme dit une fois qu'on aura vu les 5 points d'intérêt les 5 usines donc là c'est la dernière du coup qu'on voit par la suite on pourra du coup se faire une petite session caméra libre pour un petit peu voir la map si je puis dire cette partie de map en tout cas comment elle a été faite quoi allez on arrive au niveau du nouveau village je roule un petit peu comme un fifou on en profite et on va avoir droit d'ailleurs à la cinématique très bientôt alors on a à gauche le train ok super ah bah la gare elle est là oh il y a la gare oh là là j'ai hâte de voir tout ça en caméra libre en vrai hop même si les cinématiques en vrai font déjà très très bien le taf allez c'est parti pour admirer la gare du grand sud la gare au gorille magnifique on dirait un truc un peu à la harry potter je dis ça j'ai aucune réf bien sûr oh ok j'ai cru que c'était maria carré j'ai eu peur pour les droits d'auteur magnifique alors je sais pas ce qu'ils attendent bah ils attendent le train bien sûr les gens évidemment ils attendent le train maintenant pour aller où ah bah après remarque en fait il y a tellement pas de circulation de voiture il y a qu'un seul connard en camion c'est moi alors du coup ils prennent tous le train pour se déplacer c'est pas une si mauvaise idée en soi voilà toujours avec les petits bonhommes de neige les voitures enneigées on pourrait faire un petit effort quand même pour déblayer au moins le pare-brise quand même par principe on voit les petits champs bah les petits champs du coup qui sont un peu useless là pour le coup très bien ok bon là j'imagine c'est déjà la fin de la cinématique également voilà quand on voit que ça revient vers nous c'est qu'on sait que c'est fini petite astuce cinématographique bien évidemment allez c'est parti les amis direction la chocolate factory oh putain j'avais pas vu le lampadaire ok c'est bon il faut quand même regarder un petit peu voilà allez on va juste un petit peu s'amuser le temps de wow mais attendez est-ce qu'on serait pas chez Willy Wonka mais non mais le truc de ouf et genre on peut rentrer dedans et visiter avec le ticket d'or moi je veux le ticket d'or incroyable oh là 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 je sais vraiment pas ça va être quoi le titre et la miniature de la vidéo parce que c'est vrai qu'aujourd'hui là on a on a du lourd on a pas mal de trucs là magnifique ah ouais il y a la mise à les mises à quai ici et tout bon faut faire le tour par la droite j'imagine mais rien à péter on va à gauche c'est noël de toute façon il n'y a personne alors où est ma remarque oh merde d'accord j'avais pas fait attention à ça maintenant j'ai du maré carré en tête et je risque de me faire copyright tellement je chante aussi bien forcément oh bah alors là je la rentre du premier coup allez viens chéri voilà on lève je te soulève et voilà je suis désolé je suis beau allez c'est parti ça régale putain c'est c'est fou quand même c'est fou la vie allez c'est parti on se barre alors on se barre mais on se barre où finalement ok il y a une spirale ici parfait beaucoup plus proche il y a juste ici qu'on a pas vu la cinématique sinon on a tout vu on a tout vu les gars putain déjà on a tout vu quelques détails près tu vois ce que je veux dire mais là les trucs les plus importants on a tout vu il y a juste là à Arts Workshop c'est vrai que je suis con pourquoi on est pas allé voir la cinématique juste à côté bon c'est pas de toute façon il y a encore des livraisons à faire dans tous les cas mais sinon on a vraiment on a vraiment tout vu donc c'est vraiment la classe à Dallas quoi efficace et pas cher c'est Mkolo que je préfère oh le drift oh là elle est partie c'était magnifique magnifique j'ai adoré j'ai adoré et vous savez je vais refaire une photo pour voir donc soit ce sera ça la miniature soit ce sera pas ça et ce sera le marché il y a moyen que ce soit le marché la miniature parce qu'en vrai là c'est pas si parlant que ça c'est pas si parlant que ça ouais bon je fais quand même la photo pour pour le geste évidemment et on embrasse Willy Wonka bien évidemment bien évidemment allez on s'arrache tranquillou bilou j'adore tu sais que je commence à m'y faire vraiment de cette conduite regardez je commence à gérer là vous avez vu le semi derrière ou pas vous avez vu ce qu'il a fait mais vraiment une queue quoi la queue quoi elle est venue comme ça quoi incroyable en fait on peut enlever les essuies à l'arrêt on peut enlever les roues c'est un tridem ouais on peut enlever le tridem derrière et on met juste des patins enfin des patins des trucs de ski là et ça fait le taf elle est super bon en tout cas j'espère que vous kiffez cette vidéo moi je me régale voilà je vous le dis là c'est en fait c'est simple les trois dernières vidéos que vous voyez là sur Eurotruck je me régale je me régale total je me tarde quand même de pouvoir faire ça dans la vraie vie mais alors pas spécifiquement ce que je suis en train de faire actuellement là mais toi même t'as compris et je me débrouille pas trop mal quand même 70 km heure je perdais le contrôle quand même dans la dernière vidéo et puis là en vrai plutôt pas mal plutôt pas mal on va faire de la livraison dans les Alpes sympa ici vous avez vu les petites maisons et tout là mais tu vois c'est très américain alors comme dit je sais pas si pour vous c'est pareil mais c'est plus américain qu'européen quoi j'ai l'impression dans l'ambiance quoi et là le soleil se couche déjà on dirait c'est rosé alors qu'il est 13h c'est fou vas-y ralentisseur freinage j'adore on voit là on voit les poudres de neige à l'arrière là ah c'est vraiment super bien fait et là on va se prendre le sunset ou le sunrise non le sunset ou le sunrise sunset coucher de soleil on va se prendre le sunset en pleine poire c'est magnifique en vrai c'est ça c'est magnifique c'est plutôt pas mal et du coup on va arriver à Madrid à Barcelone c'est ça ce qui est fou donc vous allez comprendre c'est pas une problématique mais vous allez comprendre ce que je voulais vous dire tout à l'heure parce que tu vois tu peux pas là en l'état tu peux pas faire un voyage rapide par exemple à Paris parce que je suis dans les West Balkans il faut d'abord que je fasse le trajet pour aller à Paris par exemple sauf que là tu débloques grâce à la magie de la spirale tu te téléportes n'importe où notamment là à Barcelone ça veut dire que dès à présent je vais pouvoir faire des missions à Barcelone sans avoir fait le chemin de Barcelone vous voyez ce que je veux dire complètement dingue c'est un peu comme si t'avais cheaté que t'étais en caméra libre et que tu t'étais téléporté voilà il faut le savoir parce que maintenant c'est vrai que ceux qui vont me découvrir par la suite vous allez croire que j'ai cheaté parce que vous allez voir que je suis à Madrid que Madrid enfin que Barcelone pardon est découvert alors que pourtant j'ai pas fait la route pour y aller et tout c'est ça ce qui est fou ça qui est fou chocolate factory chocolate gift pack bien sûr c'est du chocolat qu'on livre ça m'aurait étonné tu vois regarde maintenant j'ouvre la map j'ouvre la map et là vous voyez c'est jaune ici là et comment t'as fait pour arriver là et du coup voilà tu vois regardez là comment t'as là imagine tu me découvres tu te dis mais attends frérot t'as cheaté comment t'as fait pour arriver à Rome là comment t'as fait pour arriver là là c'est pas possible et pareil comment t'as fait pour débloquer Barcelone bah voilà c'est complètement dingue bah écoute en vrai c'est bueno parce que cet événement elle permet faut en profiter pour débloquer des points d'intérêt qu'on aime genre Calais Calais-Duisbourg les trucs comme ça tu vois voilà petite astuce les gars profitez-en si jamais vous êtes sur un nouveau profil ou quoi ou que vous voulez débloquer des endroits et tout sans le cheater bah voilà n'hésitez pas je sors par où moi là c'est par là que j'aurais dû sortir non ah non c'est bon allez bah c'est parti on a quelques petites minutes même pas pour bah pour arriver quoi ça régale ça régale par contre j'ai ma jauge d'essence qui ne descend pas et ça me dérange pas mais j'ai rien touché dans les paramètres pourtant c'est trop bizarre pas mieux mais c'est bizarre allez zébardie donc faudra prendre la sortie faut que j'aille à gauche en fait et ça c'est la merde j'aurais dû faire ça un peu plus tôt oh juste avant la ligne blanche wow show time show time et c'est des paysans et ça change de ouf quand même là maintenant on est en mode ambiance sud près de la mer et tout là incroyable c'est vrai que là on passe du tout au tout quoi on passe du coq à l'âne on passe des pays de l'est à la maison du père noël à au sud chaleur océan quoi 32 degrés les gars il fait je pense que là les chocs thermiques qu'on se prend dans la gueule c'est impressionnant impressionnant non mais c'est vraiment bien moi je trouve ça trop cool ces petits événements franchement pour un jeu vidéo qui a été fait pour les gens de 40 ans qui rentrent du boulot je trouve c'est assez arcade et sympa tu vois c'est vraiment chouette pour ceux qui auront la ref évidemment barcelone découvert ok faudra peut-être que j'aille à droite quand même let's go barcelone me voilà comment vous avez fait pour arriver aussi vite oh vous ne me croirez pas je suis passé par une spirale j'étais dans la maison du père noël et d'ailleurs les chocolats viennent de là bas oh mais vous fumez monsieur par contre c'est de la merde les intersections ça n'a aucun sens ok ah les dernières sorties oh putain j'arrive si vite oh la voiture mais pourquoi tu t'es arrêté aussi ouais c'est un petit peu de ta faute quand même je sais que t'as eu peur mais enfin bon d'ailleurs je te passe de vente c'est quoi très jolie voiture je suis désolé le constat à mon avis va être salé désolé Fox bon visiblement ça ne m'a rien coûté et ça ça fait plaisir ça me permet de gratter tu vois alors là pas de bêtises quand même putain la police magnifique on la voit bien oh on la voit bien ici allez RT log c'est limité 50 ici oh quel enfer quel enfer alors par contre les déchets sur le bord de la route moyen très 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 moyen hop là bonjour à tous c'est Gilwell où c'est que je vous livre ça bah là bas il y a les plots parfait misaké impeccable je me crois à la maison je l'aurais bien tenté à main mais vas-y on va se faire du challenge on va se dire qu'on n'a pas la place on s'en bat les couilles on va faire ça bien vous allez voir ou pas on n'a clairement pas la place bon bah c'est pas grave c'est pas grave on va se débrouiller autrement heureusement qu'il n'y a pas de remorque à côté bon moi sinon ce que j'aurais fait c'est que j'aurais juste fait le tour là-bas et j'aurais pu me mettre à main c'est ce que j'aurais fait clairement c'est ce que j'aurais fait mais bon là comme je suis un petit peu con je me suis dit pourquoi pas non mais en plus c'est complètement débile c'est que c'est complètement débile bon si là en vrai ça passe pas trop vite hop à fond ah non là je roule sur le cône dans tous les cas là dans tous les cas je roule sur le cône bon quand tu fais une mise à caie il n'y a pas de cône il y a des remorques c'est encore mieux oh là attends il ne faut pas trop casser non plus oh ah bah par contre au moins je suis dans la bonne trajectoire pour pouvoir me remettre ok j'ai les grands angles en bas mais attendez mais je suis complètement fada là bon allez j'ai compris au final je suis en train de faire demi-tour je ne sais pas comment et au final on l'a fait à main voilà ça revient absolument à ce que j'aurais dû faire dès le début mais c'est pas grave allez on y va tranquillou bilou moi je sais que mon côté droit je ne vais pas taper donc je suis tranquille je regarde quand même au cas où mais voilà je suis tranquille voilà voilà on va oublier l'étape précédente les amis vous n'avez rien vu voilà je vais même réussir à ne pas taper le cône normalement de l'autre côté par contre là je vais rouler dessus bon on s'en fout de toute façon le plus important c'est la mise à quai et non pas les cônes alors par contre là malheureusement je vais quand même rattraper parce que j'ai peur de taper la remorque à côté ouais ouais j'ai bien fait de ravancer à mon avis vaut mieux être tranquille voilà merde j'avais enlevé la marche arrière ok bon c'est pas terrible elle est pas terrible elle est pas terrible cette mise à pied bah en vrai ah non non je sais que c'est pas moi qui vais décharger mais quand même un minimum de respect voilà comme ça je suis droit hop et y'a plus qu'à te baisser de machin derrière et puis c'est carré c'est pesé c'est remballé c'est bibi qui est régal et ben voilà ça nous a fait un très joli périple une très belle vidéo également j'espère qu'elle vous a plu de même si c'est le cas bah écoutez les gars je compte sur vous n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir le commentaire qui encourage et on a toujours pas passé le nouveau niveau c'est bien dommage bon je crois qu'il y a une journée qui est passée seulement donc pas suffisant pour voir où en est Gary profit journalier moyen 436 euros ah bah il a déjà commencé journal oh pardon mais il a déjà mais pardon non mais attendez je me suis trompé c'est pas Gary que j'ai embauché récemment ah si le Volvo mais si si oh la la Gary il est chaud alors je vous montre Ilona depuis le début qu'elle est là mais attend mais il a presque fait plus en attendez ah non il a fait deux livraisons en un jour et une aujourd'hui pendant que elle elle fait ah si oui deux livraisons par jour à peu près ok très bien pardon qu'est-ce que je viens de voir Bologne Ljubljana 649 moins 791 qu'est-ce qu'elle a fait qu'est-ce qu'elle a fait oh la la elle a fait des bêtises à mon avis elle a fait des bêtises lui c'est impeccable et par contre lui Janka tout le monde s'est moqué peut-être de lui bah en attendant regardez-moi ce mec regardez-moi ce génie quoi franchement c'est carré et puis Etienne oh bah Etienne oh la oh la il y a 3 négatifs pourquoi il y a 3 négatifs qu'est-ce qu'il nous a fait on va faire attention on va faire attention à Etienne il y a moyen de faire de l'économie quand même il y a quand même moyen de faire de l'économie mais moi je donne ma chance à tout le monde évidemment parce que j'aimerais que les patrons donnent la chance à tout le monde donc je vais quand même lui laisser sa chance ce qu'il arrive le mieux vous avez vu attendez ce qu'il a réussi le mieux enfin c'est pas qu'il a réussi le mieux mais en tout cas ce qu'il a rapporté le plus là c'est les colis postaux palette vide non processeur c'est quoi qu'il a foiré bah on sait pas on sait pas ce qu'il a foiré équilibré ok formation prioritaire je vais pas lui mettre les marchandises fragiles et les grandes valeurs clairement je vais lui mettre éco-conduite comme ça il nous fera éco-conduite ouais c'est ça il faut qu'il nous fasse économiser de l'argent là dessus parce que sinon ça va être compliqué très bien et bah écoutez les gars c'est plutôt pas mal moi j'ai adoré je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos je l'espère c'était Mkolo plein de bisous et ciao tout le monde Mkolo